Générique Générique Alors est-ce que je dis ça dans le bon ordre? Vous avez dit des choses très gentilles, mais je ne suis pas un homme politique. Je n'ai jamais été un homme politique. J'ai conseillé des hommes politiques, mais je n'ai jamais été candidat à une élection. Je n'ai jamais exercé un mandat ministériel. J'ai toujours été à l'extérieur de la politique en étant un intellectuel qui essaye d'être utile au monde. Dans ma vie, je n'ai jamais eu de patron, sauf une fois, François Mitterrand. Vous étiez conseiller de François Mitterrand pendant 10 ans. Mais en dehors de ça, je ne m'éte pas trop. Donc j'ai toujours essayé de faire des choses qui ne peuvent pas être faites par quelqu'un d'autre. Je crois que c'est une bonne règle dans la vie pour chacun de nous, faire quelque chose qui ne peut pas être fait par quelqu'un d'autre. Oui, alors vous avez plusieurs vies. C'est intéressant. Oui, je mène plusieurs vies. D'abord parce que je ne suis pas certain d'être réincarné. Donc autant mener plusieurs vies au cours de celle-là. Ensuite, je ne vois pas pourquoi on se limiterait à une sorte de couloir de nage comme ça, qui est de rester toute sa vie dans une ligne. Et en dehors de changer de couloir de nage, j'aime bien être dans plusieurs couloirs de nage à la fois. Moi, je pense que... Mais comment est-ce que vous vous voyez ? Je me vois comme quelqu'un qui essaye de toutes les façons possibles d'alerter ses contemporains pour faire que le monde soit moins barbare après moi. Et toutes les façons possibles, c'est écrire et c'est agir. Et c'est écrire pour toucher les gens de toutes les façons. On ne touche pas les mêmes personnes quand on écrit un roman, une pièce de théâtre, des chansons, des essais, des biographies, donc j'essaie de toucher de toutes les façons possibles. Et puis, quand je suis un peu fatigué de conseiller, j'essaie d'agir aussi. Francuski autor Jacques Attali, 2008. godine, ušlao je u izbor 100 najuticajnijih svetskih intelektualaca našeg doba. Rođen je u Aljjiru 1943. A sredinom 50. godina seli se u Pariz, gdje završava studije na prestižnim fakultetima Politehnike i Političkih nauka. 1970. postaje član Državnog saveta Francuske, a 1981. tadašnji predsjednik François Mitterrand imenuje ga za svog specijalnog savetnika. 90. godina pokreće naučni projekat Eureka, postaje prvi predsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj, a potom osniva neprofitnu organizaciju Planet Finance. Sviđajih slaviva u toga je u nimi. Tudovicuje za šel obnovu i razvoj. Tudovicu obnovu za obnovu i zaključnih od mogu da, či turisti zanjali 어�imki. Dvii zanjali, da zanjali zanjali izgledovistika z možnika Oui, je m'intéresse à l'avenir, mais je ne le comprends que par rapport au passé. Même si on veut comprendre l'avenir géopolitique, si on ne connaît pas l'histoire des basculements géopolitiques des différentes civilisations, les causes de l'effondrement des civilisations, ce qui fait qu'une civilisation va apparaître comme nouvelle dominante, on n'a aucune chance de comprendre ce qui va se passer à l'avenir. Notre civilisation, comment est-ce que vous la voyez ? Donc le monde d'aujourd'hui, est-ce qu'il est supportable ? Est-ce qu'il est supportable pour nos enfants ? Alors si on appelle notre civilisation, la civilisation européenne, qu'on pourrait dire judéo-christiano-grec, si on considère cette civilisation-là, dont le cœur est en Europe et qui a vu une sorte d'utopie plus ou moins réussie s'expatrier aux États-Unis, qui sont une sorte d'Europe avec d'autres formes de cauchemars, cette civilisation est encore ultra-dominante. Elle domine économiquement, elle domine culturellement, elle domine de toutes les façons possibles, mais elle domine même d'une façon assez étrange au sens où les autres civilisations s'occidentalisent. Par exemple, si vous regardez le monde chinois, les Chinois portent des costumes-cravates, ont adopté le mode familial de la famille monogame avec quelques enfants, avec le même idéal de propriété, etc. Donc l'Occident a exporté ses valeurs. On peut dire que l'Occident a gagné, puisque le monde s'est occidentalisé. Mais en même temps, l'Occident est menacé de disparaître. Et donc l'idée chrétienne de la vie dans l'au-delà a fait que la civilisation occidentale ne s'est pas préoccupée de l'avenir. L'avenir, c'est l'au-delà. Donc ce n'est pas la peine de penser à l'avenir des hommes, puisque chacun a son avenir dans l'au-delà. Et donc on ne pense pas à l'avenir. Et donc là, il y a un risque pour toutes ces civilisations, qui sont, comme je le disais tout à l'heure, toutes occidentalisées, de devenir des civilisations de l'instant, où on pousse au paroxysme le refus de penser l'avenir, en le niant, en niant la mort, en niant, dans ce que Blaise Pascal avait très bien vu quand il a opposé la raison avec la distraction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit sous la forme du jeu vidéo, ou des hologrammes et des métaverses, qui sont les formes ultimes de la drogue. Et donc il y a un risque pour la civilisation occidentale de disparaître dans le fait qu'il ne voit l'immortalité d'éternité que hors du monde matériel. Et donc... C'était justement la question. Est-ce que le pouvoir de l'argent est plus important aujourd'hui que le pouvoir des idées ? Et qu'est-ce qui se passe avec les idées aujourd'hui, avec l'intelligence ? Le pouvoir de l'argent, c'est le capitalisme ou le marché, il est lié à la rareté. À partir du moment où il y a des choses rares, il faut trouver une façon de répartir, on n'a pas trouvé mieux que l'argent pour répartir les choses rares. En tant qu'il y a des choses rares, il y a de l'argent. La clé, c'est de savoir comment mettre l'argent et les idées au service de la service du long terme. C'est pour ça que je distingue trois concepts très importants pour moi. L'altruisme, pas opposition à l'égoïsme. C'est vraiment la grande différence. Est-ce que je pense que j'ai intérêt au bonheur des autres ou est-ce que je pense que j'ai intérêt qu'à mon bonheur ? Dans la société aujourd'hui, on est poussé à penser qu'on a intérêt qu'à son bonheur personnel et pas au bonheur des autres. Le deuxième concept, c'est l'altruisme à l'égard des générations futures. C'est ce que j'appelle une société positive. Une société positive, c'est une société qui a compris qu'elle a intérêt au bonheur des générations futures. Et puis, il y a un troisième concept, qui est quelle forme d'organisation économique est nécessaire pour une société positive, c'est-à-dire une société fondée sur l'altruisme. Altruisme, société positive, quelle forme de société ? L'économie. Pour moi, c'est simple, mais c'est en même temps tellement simple que je ne comprends pas qu'on n'en parle pas davantage. C'est la distinction que je fais entre l'économie de la vie et l'économie de la mort. Et vous voyez, pour moi, l'économie n'est qu'une sous-produite de la société qui n'est elle-même qu'un sous-produit de l'idéologie. L'idéologie de l'altruisme, une société positive, et l'économie de la vie. L'économie de la vie, c'est simple, il y a deux économies. Il y a l'économie de la mort et l'économie de la vie. L'économie de la mort, c'est ce qui tue. L'économie de la vie, c'est ce qui permet de vivre. La pandémie actuelle nous a montré que, comme la crise du climat, qu'il y a des tas de secteurs qui sont mortels. Une grande partie de l'alimentation est mortelle. Tout ce qui est lié à l'énergie fossile est mortel. Tout ce qui est lié aux formes de drogues sont mortels. Et donc, on a développé une économie de la mort en développant de quoi grignoter tout au long de la journée, ce qui nous tue. Donc, cette économie de la mort, fossile, énergie fossile, sucre artificiel, drogue, tabac et tout ça, ça présente 60% du PIB dans la plupart de nos pays. Il n'y a aucun pays où l'économie de la vie, c'est-à-dire la santé, l'éducation, la recherche, la démocratie, la sécurité, les énergies propres, les infrastructures, le logement durable, l'eau, la créativité, la recherche représente plus de 40% du PIB. C'est moins de 40%, alors que ça doit être 100%. C'est ça la grande mutation qu'il faut faire, mais pour le faire, il faudrait sans doute donner le droit de vote aux gens qui ne seront dans un siècle. C'est pas facile. Jacques Attali objavio je više od 80 knjiga iz različitih oblasti. Piše romane, eseje, biografie, ekonomske studie, a bavi se i pozorištem i muzikom. Da spomenemo samo naslove, buka politička ekonomija muzike, Karl Marx ili duh sveta, kriza, a posle, bio je to François Mitterrand, ko će sutra vladati svetom. Svoju kultnu knjigu kratka istorije budućnosti počini asociacijama na stihove Lorda Byrona, o budućnosti koja nam se ruga, o ne mogućnosti da prihvatimo to što jesmo, o strahu i panici da je život samo ogmana. Dans une breve histoire de l'avenir, vous faites la synthèse, la synthèse de vos livres, de beaucoup de vos livres précédents. Alors, vous parlez justement de ce monde d'après demain. Quand vous parlez de l'avenir, vous parlez de la fin de l'Empire américain. Alors, dans ce livre, en effet, je fais une description de l'avenir avec plusieurs dimensions, dont celle que vous évoquez, c'est une dimension géopolitique. Et en effet, il y a cinq phases dans l'avenir, qui sont chacune caractérisées par des mutations idéologiques, technologiques et géopolitiques. Alors, les cinq phases devant nous, en effet, vous avez dit la première phase. La première, c'est 2035. Le déclin de l'Empire américain. Le déclin, non pas absolu, mais un déclin relatif, qui est une évidence aujourd'hui. L'Amérique décline en valeur relative et elle s'isole. Et elle a de moins d'en points de poids sur le reste du monde. La deuxième étape, c'est une tentative de quelques autres puissances de prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, même pouvoir, même question, déclin d'Empire américain. Est-ce qu'une puissance va la remplacer ? Ça pourrait être mon pronostic, c'est que personne ne va remplacer les États-Unis parce que je ne crois pas que nous soyons dans une phase qui ressemble à la fin d'une phase dans l'ordre marchand, mais plutôt à la fin de ce qu'était l'Empire romain. C'est-à-dire tout un système qui s'effondre sans remplacement. Donc je ne pense pas que l'Europe remplacera les États-Unis comme superpuissances et je ne pense pas non plus que la Chine remplacera, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, les États-Unis comme superpuissances. Parce que la Chine est tournée vers elle-même, elle n'a pas envie d'être impériale, elle a une contradiction très profonde entre la dictature d'un parti et le capitalisme. C'est incompatible. – Vous parlez de l'année 2050, comme d'une année importante. Mais avant ça, il y aura l'hyper-Empire et l'hyper-conflit. – Voilà, il y a cinq phases. Elles sont déjà toutes commencées. Les cinq phases ne vont pas apparaître l'une après l'autre. Elles sont là, mais elles avancent l'une derrière l'autre. – Est-ce qu'on vit déjà ce que vous appelez l'avenir ? – Oui, bien sûr. – Avec l'hyper-Empire et l'hyper-conflit. – Alors, on vit déjà le déclin de l'Empire américain, première phase. On vit la deuxième phase qui est la tentative de plusieurs puissances de prendre… et on vit la troisième phase que j'appelle l'hyper-Empire, c'est-à-dire la tentative par des entreprises de prendre le pouvoir sur le marché mondial, ayant pris conscience que les États sont incapables de prendre le pouvoir et qu'on n'aura pas un remplaçant des États-Unis comme superpuissance comme les États-Unis ont été remplaçants de la Grande-Bretagne comme superpuissance. Donc, des entreprises essayent de prendre ce pouvoir à la place des États. – Mais disons, quelles entreprises ? D'abord, ce sont les compagnies d'assurance, en premier lieu. – Pour moi, je pense que ça va être une alliance des entreprises qui gèrent les données, ce qu'on appelle les GAFA ou en Chine, les BATX, avec les entreprises de la santé et de l'éducation et les compagnies d'assurance qui font partie de ce système. Donc, il y aura une alliance. Moi, je m'attends à une fusion entre Google et une très grande compagnie d'assurance et des entreprises de santé qui vont avoir une vision totale du contrôle des gens parce qu'ils connaîtront tout sur les goûts des gens, sur ce qu'ils ont envie, sur ce qu'il faut leur vendre, sur la façon de les maîtriser, beaucoup mieux que les pouvoirs politiques et qui seront transfrontières. Et si le gouvernement américain ne fait pas très, très vite ce que le gouvernement chinois a fait, c'est-à-dire casser les GAFA, comme le gouvernement chinois a cassé les BATX, alors cette troisième phase va s'accélérer parce que les entreprises en question vont échapper totalement aux pouvoirs politiques américains et qui ont encore aujourd'hui un peu de capacité à maîtriser et à empêcher la prise du pouvoir par les GAFA à l'échelle mondiale. Ça, c'est la troisième étape. Mais qui ne marchera pas parce que ces entreprises vont être en situation de créer des inégalités extrêmes, elles ne s'occupent pas de l'avenir, elles ne s'occupent pas des injustices sociales, elles ne s'occupent pas des pauvres, elles ne s'occupent pas de l'environnement, c'est un discours. Et donc, c'est là où on arrivera au quatrième, donc le troisième c'est l'hyper-empire, le quatrième c'est l'hyper-conflict. C'est le plus affreant, c'est l'hyper-conflict, parce qu'on est là. Il y a des contradictions écologiques, sociales, technologiques, énormes. Paradoxalement, Atelier Vavera u slobodnu, demokratsku i složnu Evropu zasniva se na historischim činjenicama da krize bude ljudske moće. Strah od katastrofe, od kolektivne psihoze, može biti najbolji zalog promene za pisaće. Lekcije iz prošlosti naučit će budući učesnici historije, jer čovek nikad nije ništa izgradio na dobrim vestima. Tekst poznaja negativnih pojava vodi od lošeg u dobro. A ko su budući učesnici historije? On parla de l'hyperconflit. L'hyperconflit, c'est le moment du paroxysme des contradictions écologiques, sociales, géopolitiques et technologiques qui rendra les choses insupportables et qui entraînera des guerres, des révoltes, des grands mouvements de population, beaucoup d'obscurantisme et de dictature et de barbarie. Et après ou avant, c'est une question ouverte, si on peut éviter, tout ça n'est pas inévitable. Bien sûr, alors c'est quelque chose qu'on pourrait éviter, c'est ce que vous suggérez. Voilà, je décris cette phase. En espérant que ça ne va pas arriver. Voilà, un petit peu comme c'est pour ça qu'on m'a souvent reproché d'être pessimiste, pas du tout. Je ne suis pas du tout pessimiste, je pense qu'il faut décrire le pire pour l'éviter. La seule chance qu'on a d'éviter le pire, c'est de comprendre qu'il est possible. Après ces quatre périodes, il arrivera la période d'hyperdémocratie. Après ou à la place. La question, ce n'est pas de savoir s'il y aura une hyperdémocratie, il y aura une hyperdémocratie. La question est de savoir si ce sera avant l'hyperconflit, donc à la place de l'hyperconflit, ou après la catastrophe sur un champ de ruines dans lequel l'humanité aura été massacrée, détruite et aura peut-être même une difficulté à survivre. Même la vie elle-même aura des difficultés. La vie restera, mais la vie humaine aura des difficultés à survivre. Donc, toute la question, on voit bien ce que peut être une hyperdémocratie. Une hyperdémocratie, c'est une société planétaire dans laquelle chaque nation continuerait à avoir les moyens d'assurer son identité culturelle, linguistique, son mode de vie, sa démocratie locale, mais qu'en même temps existe une équilibre avec des règles mondiales qui sont nécessaires. On a besoin de règles mondiales sur l'environnement, sur le droit du travail, sur l'écologie, sur la santé, on voit tous les jours, sur le niveau d'éducation. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on ne peut plus ne pas avoir de règles mondiales. On sait maintenant que si on n'a pas de vaccins pour tout le monde, la pandémie sera encore là. On sait très bien que si les Chinois continuent à utiliser du charbon, ça ne sert à rien de faire de l'économie d'énergie ici, on n'aura rien de catastrophe. Donc il y a des domaines dans lesquels on a besoin de règles mondiales. Je ne dis pas un gouvernement mondial, je dis une réglementation mondiale. Mais vous parlez d'une forme d'un capitalisme nouveau qui sera un capitalisme qu'on n'a pas connu. Oui, encore une fois, le capitalisme c'est l'économie de marché, c'est donc ça s'adresse à la partie de la société qui gère l'argent. Mais ce n'est qu'une petite partie de celle qui gère l'argent. Ça doit être une partie réduite. Une société, ça vise à aider les gens à vivre ce que les philosophes appellent du bon temps. Le bon temps, ce n'est pas forcément seulement du temps pour acheter des voitures, même pas seulement pour acheter des livres ou pour bien manger ou voyager. du bon temps, c'est créer, c'est voir ses amis, c'est aimer, c'est bavarder, c'est rire, c'est réfléchir, c'est faire de la musique, c'est toutes sortes d'activités qui ne sont pas marchandes, qui n'existent pas. Donc, le capitalisme devrait être devenir une économie de la vie à l'intérieur d'une société positive au service de l'altruisme. Voilà les trois poupées russes, en quelque sorte, et ça ne peut être géopolitiquement comme par une structure décentralisée avec des règles internationales. C'est en cela que le projet européen est si important. Puisque une hyper-democratie c'est le projet européen à l'échelle mondiale. Donc, si on n'est pas capable à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne, de réussir une hyper-democratie, on n'a aucune chance de le faire à l'échelle mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada est un capitalisme. Marx, il parlait de la classe ouvrière qui pourrait apporter la révolution. Vous ne parlez pas de la révolution, vous parlez d'évolution, mais quelle sera cette classe sociale qui pourrait apporter ce nouveau monde démocrate, donc une vraie démocratie ? Comme vous savez, Marx ne s'est engagé en politique qu'une seule fois pour créer un syndicat planétaire. L'Alliance internationale du travail qui n'a jamais eu plus que 15 membres, je crois, mais qui était très prophétique. C'est-à-dire une alliance globale des travailleurs. Le capitalisme a cassé cela à l'échelle nationale et je ne pense pas qu'on aura un syndicat mondial des travailleurs qui réussira à prendre le pouvoir. Je pense qu'il y a d'autres formes qui sont en train d'apparaître, des mouvements associatifs, de jeunes, des mouvements environnementalistes, des mouvements de toute nature qui sont plus liés au long terme d'une façon plus générale. C'est-à-dire, c'est plus des mouvements dans la société que dans l'économie et qui vont prendre le pouvoir avec, comme toujours, même autant de marques, des élites qui vont trahir le capitalisme pour servir l'avenir. On en voit, des gens qui sont ultra compétents mais qui pensent qu'ils ne vont pas être au service du suicide de leurs enfants. Et c'est cette alliance-là entre des techniciens, des intellectuels, des mouvements de jeunesse, je crois beaucoup à ces mouvements-là, qui, à mon avis, pourra créer les conditions d'une... Mais il faut que ce soit totalement planétaire. Vous parlez des règles planétaires qui ne vont pas s'intéresser au pouvoir ni à la domination. Non, qui vont donner le pouvoir aux générations futures. Le pouvoir doit appartenir à ceux qui ne sont pas encore nés. On a donné le droit de vote aux pauvres. Ensuite, on a donné le droit de vote aux femmes qui étaient les plus fragiles. Aujourd'hui, il y a encore plus fragiles que les pauvres et les femmes, c'est ceux qui ne sont pas encore nés. Parce qu'ils n'ont vraiment pas le pouvoir. – Mais donc, au début, on a parlé de la nature humaine. Donc, aujourd'hui, on voit beaucoup de conflits dans les relations humaines. On voit de l'intolérance. Mais alors, comment est-ce qu'on peut changer cette nature humaine ? Quels sont ces groupes de gens ? – Il y a deux voies. Face à l'intolérance, il y a la voie de la dictature. Et on le voit partout. Les partis politiques disparaissent pour devenir des machines au service d'une personne. Les entreprises sont totalitaires. Ou alors, il y a l'empathie et le fait de prendre conscience qu'on a intérêt au bonheur de l'autre et on travaille ensemble. Sinon, une société qui n'est ni une dictature, ni une société d'indulgence, de tolérance, où chacun respecte les différences de l'autre. Une société sans médisance. Il n'y a rien de pire que la médisance. La médisance détruit tout. Beaucoup de civilisations disparaissent dans la médisance. Et il y a encore une fois deux réponses à la médisance. Il y a la dictature, je vous fais taire. Il y a je construis avec l'autre et donc ça ne sert à rien d'être médisant. Donc, la réponse c'est un projet. Et les Européens ont un projet qui s'appelle le projet de la fédération européenne. Le monde n'a pas de projet. Moi, je rêve d'un projet mondial qui s'appellerait Planète 2060 et qu'on le construise et qu'on le bâtisse. On a mis des siècles pour construire des cathédrales. Les hommes sont morts avant d'avoir la moindre idée de ce que serait Notre-Dame ou Jartre ou d'autres cathédrales à travers le monde, il faut construire la cathédrale Planète. Strasni istraživaç renesansne kulture Jacques Atalise se oprobava i kao dirigenti pijanista, pisac i putnik. Racionalni angažmani u ekonomiji i politici nisu ga zarobili ni političkim borbama ni akademskim raspravama. Sve oblasti umetnosti privlače ga u njenim najtenanijim sferama jer smatra da istorija umetnosti, a posebno muzika, svedoči o onome stodan razi. Alors, quel est cet art qui nous parle aujourd'hui de l'avenir, qui nous mène aujourd'hui à l'avenir? Tous les arts sont faits d'intuition et l'avenir c'est l'intuition. Comment on peut prédire le mieux l'avenir? C'est par l'intuition qui est un ensemble de connaissances acquises ou accumulées sur des générations qui apparaissent à un moment. Pour moi, l'art qui me parle le plus c'est la musique et donc j'ai écrit en effet pour démontrer que la musique est prophétique, qu'elle nous annonce les changements sociaux. Moi, si je veux comprendre ce qui se passe dans le monde de demain, j'écoute de la musique et je vois que l'Afrique va dominer, que la Chine ne sera jamais dominante, que la jeunesse est en train de prendre le pouvoir partout, qu'il y a un médissage extraordinaire où chacun tolère l'autre, je le vois. La musique nous dit tout ça et c'est en train de se passer comme on l'a vu depuis des siècles. La musique a évolué avant. C'était facile à prévoir parce que la musique c'est de l'immatériel. Donc l'immatériel évolue plus vite que le matériel. Donc c'est facile à prévoir. D'une certaine la musique comme les mathématiques ou la finance, c'est de l'immatériel. Donc ça évolue plus vite que le reste. La peinture c'est plus matériel. Ça nous donne un support, la sculpture encore plus. Donc ça évolue moins vite que la musique. Donc si on a envie de comprendre l'avenir pour le rendre à la vie. Donc il y a tant de choses que vous avez fait dans la vie. Alors est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas fait et que vous voulez faire ? Je ne regrette rien puisque je vais... Je ne regrette rien. Non, puisque j'espère avoir le temps de faire. Je n'ai pas de regrets, je n'ai que des projets.